Coucou les crapauds d'ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action suivi de tout de suite un petit tuto avec ce que j'ai acheté un petit tuto carte d'anniversaire je suis passée à action parce que je voulais trouver les derniers, alors c'est pas tout à fait les derniers il me semble mais les dice où il y avait le petit avion, des choses comme ça parce qu'en plus pour celles qui me suivent sur insta, voilà vous savez on part bientôt avec Margot en vacances et on prend l'avion, on a pris nos billets d'avion et tout et tout, super contente, on est trop, j'ai trop hâte et du coup j'ai pas trouvé, voilà, bon bref vous voyez j'ai fait un petit tour petit tour, petit petit comment petit ticket de caisse, déjà je voulais revenir sur les petits tags parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question, voilà ces petits tags que j'ai utilisés pour mon dernier tuto sur le servietage, donc ce sont des tags qu'il y a déjà plusieurs semaines voire peut-être plusieurs mois qu'on trouvait chez action, on le trouve au rayon du papier cadeau, si jamais voilà c'était un euro et quelques, voilà les trois, il y en a certainement encore, sincèrement je peux pas vous dire si j'en ai encore dans le mien parce que c'est tellement aléatoire les actions voilà, ça dépend vraiment de la personne qui commande, après si vous connaissez bien la personne qui commande vous pouvez lui demander en ayant la référence et on peut commander bien évidemment si voilà, si elle a envie mais bon après c'est comme tout c'est pas toujours des gens qui font du scrap qui commandent, mais comme c'est pas toujours comme dans tous les magasins bref donc petit du coup ce que j'ai acheté, j'ai tout de suite une idée ah tiens je vais pouvoir faire ça et voilà pourquoi je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, alors je fais en fonction de mon ticket de caisse, déjà comme ça, ça sera plus simple, la première chose, ça faisait hyper longtemps que j'avais envie d'avoir vous voyez les filles elles avaient, j'étais trop trop jalouse voilà, je vous ferai un petit tuto parce que je les trouve trop trop belles, regardez ça coûte une, ça coûte cher, moi je trouve que ça coûte un petit peu cher mais voilà, hein, quand on aime on compte pas donc c'est des petites bouteilles en verre avec des paillettes il y a 20 pièces dedans, ça coûte 1,18€ la boîte, vous les avez peut-être vu moi j'avais trop hâte qu'ils arrivent dans mon action je les trouve trop 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 belles donc on peut, normalement il y a un petit embout voilà, on peut faire des petits pendentifs hein il y a plusieurs modèles alors moi j'ai trouvé les 5 modèles bien évidemment je vous dis que ça coûte cher mais j'ai pris les 5 modèles, hein mais je sais qu'il y a des filles, ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils les ont, hein c'est, voilà c'est trop beau, regardez celle-là avec les petits bonbons faire, euh je vais voir si je peux couper le petit bout le petit, faire des euh, voilà je vous en parle pas comme ça vous aurez la surprise d'un petit tuto donc j'ai pris mes 5 petites boîtes donc vous voyez comme euh, il s'est pas cumulé donc j'ai dans le ticket de caisse vous voyez ça fait 5 en moins euh, j'ai repris les tailles crayons mais ça, bon, voilà parce que euh, j'en avais pas et puis j'ai repris à 99 centimes des petits dévidoirs je vous en montre qu'un euh, des petits dévidoirs comme ça glu, euh, de chez Action alors il y en a pas souvent moi je trouve donc là j'en ai pris plusieurs euh, vous savez que j'aime pas la colle de chez Action j'aime pas le scotch de chez Action sauf le scotch 3D qui sincèrement les gros rouleaux comme ça sont vraiment très très bien hein, hop voilà vraiment très très bien ça, ceux-là de chez Action mais le scotch de chez Action ça c'est pas du scotch de chez Action je n'utilise pas de scotch de chez Action sauf celui-là la glue tape roller euh, ça je l'adore euh, moi qui fais euh, du Project Life euh, d'ailleurs vous allez bientôt voir une vidéo d'ailleurs sur le Project Life euh, ça va très bien parce qu'en fait le Project Life c'est des vous collez des photos sur du papier hein, et puis euh après vous y mettez dans une pochette plastique donc de toute façon ça ne bouge jamais ok, donc ça franchement il est, il est bien il est bien donc, mais il n'y en a pas très souvent donc du coup euh, j'ai pris ces petits David, Davidware à colle voilà après euh euh, je regardais pourquoi ils ont caché pourquoi ils ont appelé ça caché ah, c'est ça oui, caché bah oui euh, j'ai repris euh, deux petits tampons bois pour mettre dans mon petit euh, concours celles qui me suivent elles sont au courant hein j'ai fait une petite vidéo où il y avait des petits tampons bois à gagner des tampons que moi j'avais chez moi que je ne m'étais pas servi je sais que vous êtes plusieurs à ne pas avoir trouvé ces tampons bois alors moi ils viennent seulement d'arriver dans mon action hein moi je les avais déjà depuis un petit moment euh, comment mais c'est tout ce que j'avais trouvé euh, merci pour le bruit que j'avais trouvé à Strasbourg voilà, là j'ai pris ceux-là parce que je trouve que c'est le plus joli euh, j'avais le tigre aussi alors, oui euh, je ne l'ai pas trouvé voilà mais par contre donc vous aurez euh, je vais faire la vidéo cette semaine euh, pour celles qui sont au courant je n'en celles qui ne sont pas au courant bah tant pis je ne vous en parle pas plus puisque c'est le but hein c'est le but c'est d'être une fidèle euh, personne qui me suit pour gagner des petites choses donc j'ai racheté pour vous voilà deux petits euh, les tampons comme ça avec les scarabées parce qu'il est vraiment sublimissime ce tampon vraiment c'est une réussite 99 euros 99 centimes excusez-moi ce n'est pas possible euh, j'ai pris aussi à 94 centimes euh, ces fleurs alors je m'en suis déjà servi hop 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 je vais vous montrer voilà je vais sincèrement aller en racheter elles sont sublimissimes vous allez voir je vais faire tout de suite mon petit projet en utilisant ces fleurs entre autres elles sont j'adore franchement elles sont magnifiques des jolis tons euh, c'est pas les mêmes que celles qu'on avait trouvées l'autre fois mais voilà sincèrement elles sont sublimissimes donc j'en ai pris et on va s'en servir tout de suite pour mon petit tuto euh, j'ai pris aussi des petits alors ça c'est 94 centimes j'ai pris aussi aussi je cherchais est-ce qu'elles valent le même prix parce que du coup 94 ouais, elles doivent coûter le même prix j'ai pris aussi ces petites fleurs en bois voilà faites attention parce que j'ai ouvert le paquet voilà, j'allais dire j'ai ouvert le paquet mais j'avais pas d'épiauté pour que vous voyez l'emballage voilà ces petites fleurs en bois qu'on trouve qui sont très très mimi voilà et très fines regardez en épaisseur voilà qui vont tip top pour faire le petit tuto cartes d'ailleurs on va en laisser de côté pour les utiliser et puis la dernière chose j'ai pris deux DICE à 3,39€ euh, voilà hop dernière chose que j'ai pris vous voyez pour et que je vais utiliser hop tout de suite donc je sais pas si c'est dans les derniers il y en avait plein que moi j'avais alors moi dans mon action il y a une quantité de DICE impressionnante mais il n'y a pas il n'y a pas eu on n'a pas eu ce modèle là où il y a les vous savez l'avion l'appareil photo la pellicule photo ça j'aimerais bien l'avoir mais bon voilà c'est pas du tout grave faut pas du tout s'inquiéter mais il y avait ce petit DICE alors je sais pas s'il fait partie de ceux que j'avais pas pris la fois d'avant ou s'il fait partie de la dernière collection mais j'ai pris ces deux DICE là parce que je me l'énorme pas aller à mon boulot vous allez tout de suite comprendre pourquoi vous le savez ou celles qui ne le savent pas je vous le dis d'ailleurs bienvenue aux nouvelles abonnées fermières à domicile et cette semaine je travaillais je suis de travail cette semaine et comment j'ai une je travaille avec un foyer logement et dans ce foyer logement je suis arrivée l'autre fois et puis l'aide-soignante qui est responsable une des aides-soignantes responsables du foyer logement je sais pas si elle regardera ma vidéo mais je la salue en même temps on sait jamais Séverine elle arrive toute essoufflée le matin comme ça je dis mais qu'est-ce que tu fais comment ça c'est que tu es essoufflée voilà elle me dit j'avais oublié c'était l'anniversaire d'un résident aujourd'hui et je vais toujours acheter un petit croissant que je vais offrir pour le petit déjeuner pour le résident dans un foyer logement donc c'est des gens qui sont autonomes mais qui ont quand même pas la possibilité de rester vivre seul chez eux qui ont besoin d'une surveillance en tout cas voilà et j'ai trouvé super sympa j'ai trouvé ça vraiment très oui très attentionné très chose comme ça et bien je me suis dit dis donc toi oh oh toi qui fais du scrap tu pourrais peut-être aussi franchement faire quelque chose pour ces résidents que tu les connaisses ou que tu les connaisses pas sans intention de publicité ni rien on est d'accord on ne dit pas que c'est de moi d'ailleurs je vais donner à Séverine et je me suis dit je vais faire des petites cartes d'anniversaire comme ça Séverine elle pourrait écrire un petit mot sur cette petite carte d'anniversaire c'est des petites cartes faites maison j'ai plutôt fait pour les femmes parce qu'il y a quand même très peu d'hommes dans ce foyer logement mais je vais vous faire une comme la fête des pères arrive bientôt je vais faire une version masculine et comme ça elle aura aussi pour les garçons après voilà c'est quand même une génération où il y a encore le rose pour les filles et le bleu pour les garçons on parle de gens qui ont déjà en tout cas plus de 70 ans pour la majorité mais en général c'est plutôt plus de 90 ou plus de 85 voilà donc toutes ces quand en fait j'y suis allée voilà j'avais vu Séverine j'avais vu Séverine le matin je suis passée j'ai fait un petit tour à action et je me suis dit ah mais tiens ça voilà ça ira tip top pour ce petit projet de cartes allez on se dépêche parce que là je vais user un temps infini j'ai sorti pour la même pas la même occasion mon petit pot ça c'est du thé froid que j'achète et je garde les pots je trouve qu'ils vont très très bien et ça c'est des petites fleurs aussi de chez action voilà les petites fleurs qu'on trouvait l'année dernière hein voilà il y en a plein ils sont super sympas ça va aller dans mon petit projet les petites fleurs en bois les petites choses comme ça les petites fleurs là vous voyez j'en ai déjà utilisé et puis j'ai sorti le bloc puisque ma maman m'a offert pour Noël ce bloc très fleuri et très violet qui n'est pas du tout une couleur que j'ai l'habitude de travailler malgré que je fais assez souvent du violet avec Halloween et tout ça et très plutôt un peu vintage voilà et je me suis dit bah tiens je vais me servir de ce papier là que ma maman m'a offert ma maman qui est aussi dans cette classe d'âge et et bien je vais faire les petites cartes d'anniversaire toutes mignonnes toutes sympatoches pour comment ben voilà pour offrir aux petites ou alors aux résidentes pour l'instant hop regardez toutes les petites découpes et aux futurs résidents après voilà j'ai sorti ce petit comment ces petits tampons ça c'est les petits tampons qu'on a trouvé à Cultura en solde pas l'année dernière là il y a deux ans avec les petits trucs jongleurs avec le cirque et des choses comme ça j'avais plastifié hein j'avais mis dans une pochette plastique parce que là j'ai un petit cadre qui est super sympa voilà regardez un petit encadrement qui est super sympa et puis j'ai surtout un bon anniversaire en français voilà deux petits mots joyeux anniversaire et ça c'est vrai qu'eux ils ont une génération ben voilà on est une génération il faut ça c'est mieux de ne pas écrire en anglais voilà donc du coup j'ai découpé donc j'ai utilisé hop j'ai fait les petits les petits cadres voilà regardez avec le avec le dyes hein ou les petits carrés hein ou le petit carré avec la petite couture voilà après ça n'a rien de compliqué j'ai découpé des petits papiers hop j'ai découpé tous ces petits papiers tout assorti c'est ça qui est bien dans ces blocs d'action quand même ils ont comment ils font bien les coordonnées tout ça donc voilà je suis partie dans ce violet dans choses comme ça et je me suis dit ben tiens je vais faire des petites cartes toutes simples voilà que hop ben que Séverine elle pourra offrir avec alors elle pourra offrir avec son petit croissant je trouvais que ça a été alors peut-être que sa collègue le fait aussi mais c'est vrai que moi je travaille elles font elles sont deux aides-soignantes à la maison au foyer logement où je passe où j'ai des patients et en fait il y en a une qui fait elles font une semaine du matin et elles font une semaine d'après donc c'est vrai que je suis toujours avec Séverine du matin et c'est sa collègue quand elle est d'après-midi et la semaine d'après c'est l'inverse mais c'est ma collègue Marina qui à ce moment-là du matin je ne sais pas si Nora fait la même chose après ça n'a pas d'importance mais je pense que oui parce que ça peut être vrai qu'il y en ait une qui fasse ça et pas l'autre enfin voilà donc du coup mon petit cadre j'ai découpé un petit papier 12,5 par 12,5 hop alors je ne sais pas pourquoi des fois voilà j'ai mis le petit dice donc de chez Action il faut le passer plein plein de fois il n'est quand même pas c'est pas super facile voilà ma petite Versa Finkler parce que vous le savez c'est ma chouchoute voilà donc je vais faire le principe le principe est très facile je mets le petit cadre sans en mettre partout bien sûr en évitant je mets le petit joyeux anniversaire au milieu voilà voilà regardez joyeux anniversaire hop le petit cadre je vais prendre un autre papier est-ce qu'il est plus grand celui-là oui voilà parce que celui-là de violet derrière c'est les petits chiffres voilà les petites étiquettes chiffres donc là non je crois que c'est l'autre qui fait 12,5 par 12,5 et l'autre est plus petit mais après vous faites la taille que vous voulez c'est pas voilà je recolle pour un peu mettre un petit cadre rose tout autour quand c'est trop mignon voilà vraiment voilà vous voyez des petites cartes comment c'est trop mignon puis après et on va mettre ces petites fleurs là qui sont vraiment alors bon franchement moi je retourne à action j'en reprends elles sont sublimes je trouve très très jolies et là vous voyez vous faites des petites cartes hop j'en mets une en bois là je vais mettre une petite violette donc elles sont très mamie fleur hop voilà je sais pas si vous les aviez trouvés après voilà j'allais dire et voilà mais elle a pas collé celle-là voilà hop voilà 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 est-ce que j'ai mis assez de colle je voulais mettre un petit peu dans le crotou mais même pas regardez qu'est-ce que vous en pensez en 3 minutes parce que là j'ai fait mon haut l'avant sincèrement avec ce petit cadre ce joyeux anniversaire là après on peut l'écrire à la main bien évidemment moi j'ai voilà j'ai décidé de mettre en français ah bah oui je soulève alors qu'il n'est pas qu'il n'est pas collé parce que là la colle elle colle bien mais c'est vrai qu'il faut lui laisser quand même un petit peu de temps hop voilà je voulais laisser quand même un peu de temps mais elle colle très très bien je la trouve trop belle enfin moi je ne sais pas ce que vous en pensez je la trouve trop 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 belle voilà moi je vais en faire d'autres je vais vous montrer j'en avais déjà fait comment hier soir d'autres là c'est carrément avec le cadre qui est autour quand on découpe là ça ça nous fait un joli petit cadre voyez je l'ai gardé je m'en suis servi c'est trop trop joli voilà hop et puis j'en ai même fait une autre aussi qui est un peu dans le même titre que celle que je viens de vous faire mais regardez avec ces magnifiques fleurs voilà donc voilà je voulais vous partager bon du coup je n'ai pas utilisé d'autres j'avais pris de l'encre exprès mais voilà ce petit haul tuto tout de suite utilisé hop j'en ai découpé plein d'autres donc je vais utiliser avec ce petit bloc de de violet là que ma maman m'a offert pour Noël et voilà je vais la semaine enfin pas la semaine prochaine mais la semaine où je travaillerai puisque la semaine prochaine je suis en congé les offrir à Séverine pour qu'elle puisse les offrir aux résidents je vous dis voilà sans donner mon nom bien évidemment puisque vous savez que les infirmières on n'a pas droit de se faire de la pub non c'est interdit voilà on a le droit de faire de la pub pour des tas de bêtises mais pas pour ça voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu sincèrement regardez 3 fois rien 100% à part le tampon bien évidemment mais je suis sûre que Action doit faire des tampons mais c'est happy comment happy birthday alors que c'est vrai que moi pour mes résidents qui sont quand même très âgés en français pour eux c'est voilà je pense très important c'est les a priori que j'ai mais bon voilà ceci dit je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein plein de gros bisous on se retrouve très vite pour un prochain tuto bisous bisous abonnez-vous 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 – Sous-titrage FR 2021